Dimanche soir, à l'issue de la victoire convaincante du Paris Saint-Germain contre le stade René 3A, Luis Enrique, l'entraîneur espagnol du PSG, a fait parler de lui en s'emprenant vivement à un journaliste lors de la conférence de presse d'après-match. Cette scène a fait le tour des médias et a suscité de vives réactions en Espagne, où Luis Enrique est une figure familière. Luis Enrique en colère La tension est montée lorsque le journaliste Alexandre Ruiz a posé une question que Luis Enrique a visiblement mal prise. En réponse à une interrogation sur d'éventuels aspects négatifs dans la victoire de son équipe, Enrique a déclaré que « les jeunes comprennent tout, je crois que c'est toi qui ne comprends rien ». C'est ce que je pense des questions que tu me poses. Une déclaration acerbe qui a clairement montré l'agacement du coach espagnol envers le journaliste, qu'il a qualifié de « plus négatif de l'histoire du football mondial ». La presse espagnole détruit Enrique Ce lundi, l'incident a fait les gros titres en Espagne, où Luis Enrique est bien connu pour son tempérament fort et sa personnalité affirmée. Marca, le célèbre journal sportif espagnol, a titré « Le dernier accrochage de Luis Enrique avec la presse française », soulignant le caractère particulier de l'entraîneur du PSG face aux critiques. Il convient de rappeler que Luis Enrique a passé trois ans sur le banc du FC Barcelone et quatre ans en tant que sélectionneur de l'équipe nationale espagnole, période au cours desquelles il a dû faire face à une intense pression médiatique. Mundo Deportivo, un autre média sportif espagnol, a également réagi, notant que l'ancien sélectionneur espagnol avait été hérité par une question du journaliste franco-espagnol Alexandre Ruiz, qui lui demandait de commenter d'éventuels aspects négatifs de la victoire. Le journal S a souligné que les frasques de l'entraîneur espagnol avaient dépassé les frontières, mettant à lumière l'ampleur de l'incident. Il est indéniable que le caractère impétueux de Luis Enrique ne laisse personne indifférent. Sous-titrage Société Radio-Canada